C'est un morceau de Bretagne avec ses ciels changeants, ses dunes ondoyantes, son clochers de granit et ses plages de sable blanc. C'est une île sans prétention dans la baie de Morlaix, celle où est né Bertrand Lourd. Cet ancien de la marchande, revenu au pays, passe sur Calotte le plus clair de son temps. J'avais 17 ans et 2 mois quand je suis parti dans la marée, je voulais voir du pays, mais n'empêche qu'on revient toujours à ses origines, je dirais toujours que Calotte c'est la plus belle île du monde et pourtant j'ai fait 5 tours du monde. Pendant les vacances je dirais on avait des prêtres qui venaient en vacances, d'ailleurs qui étaient amis avec mes parents et j'étais enfant de coeur dans cette chapelle. Ça fait 43 ans qu'on s'occupe de cette chapelle, on l'ouvre, on la ferme, on l'entretient, mais il n'y a pas que nous, je ne vais pas non plus, mais c'est vrai que c'est une tradition. Quand je me suis engagé de la marine, j'ai voulu devenir Bosco, Bosco c'est manœuvrier, et puis ma maman pour que je sois protégé dans mes longs voyages, a mis l'école de manœuvre et le nom de mes bateaux que j'ai fait pour être protégé par notre âme de Calotte. C'est pour moi, pour cultiver mon champ de pomme de terre et mes champs de poireaux et de mon jardin, ça c'est quand même de l'engrais qui est bon, c'est naturel. Mais ça a l'air sympa de faire ça, il fait beau. Ah oui, quand il fait beau, oui, quand il fait beau. Ça va ? Mais bon, quand vous le faites plusieurs fois, je peux vous dire que le soir, les bras, mais bon, c'est une question d'habitude, c'est comme tout. Une question d'habitude. Etant gamin, je dois avoir 5-6 ans, mon père emmenait mon parrain et ma tante visiter le château, et je croyais qu'il y avait le taureau dedans. Le château du taureau, pourquoi il y a un taureau ? Donc j'ai été, et ce qui est marrant, c'est que donc, en 2006, j'étais gardien du château du taureau pendant 6 ans, et les gamins qui venaient, cherchaient le taureau, donc c'est quand même assez... Du moment où il y a un peu de terre, un peu de mer, on peut faire plein de choses, on s'ennuie jamais si on veut. Moi, c'est mon principe, en tout cas, on a toujours des choses à faire. Les gens qui viennent en vacances, c'est bien, 15 jours, 3 semaines, mais à l'année, je crois que... Mais il faut être né, je pense, sur une île pour pouvoir rester. Sous-titrage Société Radio-Canada